Chapitre 8. À l'enseigne de la longue vue Quand j'eus fini de déjeuner, le châtelain me remit un billet adressé à John Silver, à l'enseigne de la longue vue, en me disant que je n'aurais aucun mal à trouver l'endroit. Il me suffisait de suivre les quais et d'ouvrir l'œil jusqu'à ce que je trouve une petite taverne ayant pour enseigne une longue vue. Je me mis en route aussitôt, enchantée de cette occasion de voir de plus près les navires et les marins. Après m'être frayée un chemin à travers une grande foule de gens, de charrettes et de ballots de marchandises, car à cette heure la plus grande animation régnait dans le port, je découvris la taverne en question. C'était un lieu à l'aspect assez engageant, à l'enseigne fraîchement peinte, aux fenêtres munies de rideaux rouges bien nets, aux carreaux couverts de sable propre. L'établissement donnait sur deux rues et, comme les deux portes étaient ouvertes, on y voyait assez clair dans la grande salle basse de plafond, malgré des nuages de fumée de tabac. Presque tous les consommateurs étaient des matelots. Ils parlaient si fort que je demeurais sur le seuil de la porte sans oser entrer. Pendant que j'attendais, un homme sortit d'une pièce adjacente. D'un seul coup d'œil, je compris que ce devait être Long John. Il avait la jambe gauche coupée au ras de la hanche et il s'appuyait sur une béquille dont il se servait avec une prodigieuse dextérité, en sautillant dessus comme un oiseau. De très haute taille, d'aspect robuste, il avait un visage blême, plutôt laid, aussi gros qu'un jambon, mais intelligent et souriant. A vrai dire, il semblait de fort joyeuse humeur, sifflé comme un merle en se déplaçant entre les tables et accordé à ses clients préférés un bon mot ou une tape sur l'épaule. Or, pour vous dire la vérité, dès que j'avais appris par la lettre de M. Trelawney l'existence de Long John, j'avais craint qu'il ne fût justement ce fameux marin amputé d'une jambe dont j'avais si longtemps guetté l'arrivée à l'amiral Benbow. Mais un seul coup d'œil sur cet homme suffit à me rassurer. Ayant vu le capitaine, chien noir et l'aveugle, je me croyais capable de reconnaître un vrai boucanier. Créature très différente à mon sens de ce cabaretier si propre et si aimable. Aussitôt, je rassemblais mon courage, franchis le seuil et marchais droit vers cet homme en train de bavarder avec un de ses clients appuyé sur sa béquille. « Monsieur Silver ? » demandai-je en lui tendant le billet. « Oui, mon gars, c'est bien mon nom pour sûr. Et toi, qui es-tu ? » À ce mot, il vit la lettre du châtelain et j'eus l'impression qu'il réprimait un sursaut. « Oh ! » s'exclama-t-il d'une voix forte. « Je comprends. Tu es notre nouveau mousse ? Très heureux de faire ta connaissance. » Et il me donna une vigoureuse poignée de main. Au même instant, un des clients à l'autre bout de la salle se leva soudain et gagna la porte. Comme elle se trouvait près de lui, il fut dans la rue presque aussitôt. Mais sa hâte ayant attiré mon attention, je le reconnus d'un seul coup d'œil. C'était l'homme au visage livide, amputé de deux doigts, qui, le premier, était venu à l'amiral Benbow. « Oh ! » m'exclamai-je. « Mais arrêtez-le ! C'est le chien noir ! » « Je me moque bien de son nom ! » s'écria Silver. « Mais il n'a pas payé son écho. » « Harry, cours après lui ! Rattrape-le ! » L'un de ceux qui se trouvait près de la porte se dressa d'un bond et se lança à la poursuite du fuyard. « Quand bien même ce serait l'amiral Hawke, il faut qu'il paye son écho ! » déclara Silver. Puis, lâchant ma main, il ajouta. « Qui as-tu dit que c'était ? » « Chien... Comment donc ? » « Chien noir, monsieur. Est-ce que M. Trelawney ne vous a pas parlé des boucaniers ? » « Il faisait partie de leur bande. » « Vraiment ? Et j'ai eu cet homme chez moi ? » « Dépêche-toi d'aller prêter main forte à Harry ! » « Alors, c'était un de ces fichus mal à gauche, hein ? » « Hé, Morgane ! Est-ce que je ne t'ai pas vu boire avec lui ? Approche un peu ! » L'homme qu'il venait d'appeler Morgane, un vieux marin aux cheveux gris, au visage couleur à cajou, s'avança d'un air assez penaud en roulant sa chic dans sa bouche. « Dis-moi, Morgane ! » reprit Long John d'un ton sévère. « Je suppose que tu n'avais jamais vu ce chien noir auparavant ? » « Ah, pour sûr que non, patron ! » répondit l'interpellé en saluant. « Tu ne connaissais pas son nom, bien entendu ? » « Ah non, patron ! » « Tonnerre de sort, Tom Morgane, ça vaut mieux pour toi ! » « Si tu avais fréquenté des individus de ce genre, tu n'aurais jamais remis les pieds chez moi. » « Je t'en fiche mon billet ! Et qu'est-ce qu'il te racontait ? » « Je ne sais pas au juste, patron ! » « Mais qu'est-ce que tu as donc sur les épaules ? Une tête ou quoi ? » « Tu ne sais pas au juste, hein ! » « Peut-être que tu ne sais pas non plus à qui tu causais ? » « Allons, de quoi bavassait-il ? De voyage ? Du capitaine ? De bateau ? Vas-y, parle ! » « Bah... » « On causait de la calumide ! » « De la calumide ? » « C'était un sujet de conversation rudement bien choisi, je t'en fiche mon billet ? » « Je retourne à ta place, Tom, comme un lourdeau tué ! » Puis tandis que Morgane regagnait sa table en se dandinant, Silver me dit tout bas d'un ton confidentiel qui me parut très flatteur. « C'est un bien brave homme, ce Tom Morgan, mais pas très malin. » Après quoi, il poursuivit à haute voix. « Voyons un peu. Chien noir. » « Non, ce nom ne dit rien du tout. » « Pourtant, j'ai comme une idée que... » « Mais ouais, je l'ai déjà vu, ce mâle à gauche. » « Il venait souvent ici avec un mendiant aveugle, il me semble bien. » « Vous ne vous trompez sûrement pas, j'ai connu aussi ce mendiant. » « Il s'appelait Piu. » « Ah, c'est ça même ! » s'écria Silver au comble de l'excitation. « Piu ! Oui, c'était bien son nom ! » « À celui-là, il avait l'air d'une fameuse canaille. » « Si jamais on le rattrape, ton chien noir, c'est le capitaine Trellonnet qui sera drôlement content. » « Ben court vite. » « Il n'y a pas beaucoup de marins qui courent aussi vite que lui. » « Il devrait le rattraper facilement, tonnerre de sort. » « Ah, il parlait de la calumide. » « Je vais te l'y flanquer, moi, en calumide. » Tout en prononçant ces paroles d'un ton saccadé, il ne cessait d'aller et venir dans la salle en clopinant sur sa béquille, frappant les tables du plat de la main et manifestant une telle agitation qu'il aurait convaincu un juge de la cour d'assises de Londres. La présence de chiens noirs ayant réveillé tous mes soupçons, j'observais le maître coq très attentivement. Mais il était trop fort, trop prompt et trop rusé pour moi. Lorsque les deux hommes revinrent hors d'haleine et après avoir déclaré qu'ils avaient perdu la trace du fuyard dans la foule, ils se firent tenser vertement comme de vulgaires malfaiteurs. « Je me serais porté garant de la parfaite innocence de Long John Silver. » « Vois-tu Hawkins ? » me dit-il. « C'est une sale affaire pour un homme dans ma situation. Par exemple, le capitaine Trelawney, qu'est-ce que tu veux qu'il pense de ça ? Voilà que cet ignoble individu est assis chez moi à boire mon rhum. Voilà que tu arrives et que tu me racontes ta petite histoire. Et voilà que je le laisse nous filer entre les doigts devant mes sacrés hublots. » « Alors vois-tu Hawkins ? Faut que tu me défendes auprès du capitaine. » « T'es qu'un petit gars bien sûr, mais t'es malin comme un singe. J'ai vu ça dès que tu as mis les pieds dans la salle. » « Je te le demande Hawkins. » « Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ce vieux morceau de bois qui me sert deux jambes ? » « Du temps que j'étais capitaine, je l'aurais abordé main sur main et je l'aurais lancé dans le vent en cinq secs pour sûr, mais à présent... » Soudain, il s'interrompit et resta bouche bée, comme s'il se rappelait quelque chose. « Son écho ! » s'exclama-t-il. « Trois tournées de rhum ! Mille saveurs ! Voilà que j'ai oublié son écho ! » Là-dessus, il se laissa tomber sur un banc, puis se mit à rire de si bon cœur que les larmes lui coulèrent le long des joues. Je ne pus m'empêcher de l'imiter et nos éclats de rire firent résonner la taverne tout entière. « Ma parole ! Quel veau marin je fais ! » dit-il enfin en s'essuant les joues. « Toi et moi, on devrait bien s'entendre, Hawkins, car j'en jure mes grands dieux, je ne vaux pas mieux qu'un moussaillon. Mais à présent, pars à lever l'encre. Ça suffit comme ça. Le devoir, c'est le devoir, camarade. Je vais mettre mon vieux tricorne et puis j'irai avec toi faire mon rapport au capitaine Trelawney. « Vois-tu, mon petit Hawkins, c'est très sérieux cette affaire. Et je ne me hasarderai pas à dire que toi et moi, on s'en soit tirés à notre honneur. Tu es bien de cet avis, n'est-ce pas ? On n'a pas été malins, nous deux. Non, vraiment, pas malins. Mais ton air de sort, elle est bien bonne, l'histoire des trois tournées de Rome. » Sur ces mots, il se remit à rire de si bon cœur que tout en ne jugeant pas la chose aussi plaisante que lui, je ne pus m'empêcher à nouveau de partager son hilarité. Au cours de notre petite promenade le long des quais, il se montra le plus intéressant des compagnons, me donnant tous les renseignements possibles. Gréement, tonnage, nationalité. Sur les navires que nous voyons et m'expliquant ce qui se passait à bord. Celui-ci déchargait sa cargaison, celui-là embarquait la sienne, tel autre allait appareiller. De temps en temps, il me racontait une petite anecdote à propos des bateaux ou des marins ou encore répétait une expression nautique jusqu'à ce que je l'ai retenu parfaitement. Je commençais à comprendre que ce serait pour moi le meilleur camarade de bord. Quand nous arrivâmes à l'auberge, nous y trouvâmes le châtelain et le docteur Livesey, installés à une table, en train d'achever une pinte de bière ou tremper un morceau de pain rôti, avant d'aller faire une visite d'inspection sur la goélette. Long John raconta son histoire du début à la fin, avec beaucoup de verve et d'exactitude. « C'est bien comme ça que ça s'est passé, pas vrai, Hawkins ? » demandait-il de temps à autre, et chaque fois, je ne pouvais que confirmer ses dires. Ces messieurs regrettèrent que Chien Noir eut réussi à s'enfuir, mais nous fûmes tous d'accord pour conclure qu'il n'y avait rien à faire. Après avoir reçu fort ce compliment, Long John prit sa béquille et s'en alla. « Tout le monde à bord, cet après-midi, à quatre heures ! » lui criait le châtelain. « Bien, commandant ! » répondit le coq qui était déjà dans le couloir. « Ma foi, Trelawney, déclara le docteur Livesey, je n'ai généralement pas grande confiance dans vos découvertes, mais je dois vous avouer que ce Long John Silver me plaît beaucoup. » « C'est une vraie perfection. » « Et maintenant, je suppose que Jim peut nous accompagner, n'est-ce pas ? » « Certainement ! » « Prenez votre chapeau, Kins, et allons visiter la goélette ! »